C'est dans le silence que tu prendras conscience de ta force, la force que tu as d'aimer, la force que tu as de passer au-dessus de tous les obstacles, la force que tu as pour dévier toute la tracasserie qui vient te subjuguer, de cette force que tu aimais. Tu as oublié peut-être que tu es né de là. Tout te montre pourtant, il y a des choses qui t'empêchent de réaliser cela. C'est pourquoi il faut repartir dans le silence, le silence de nos têtes qui sont devenus très bruyants. Ça passe du coq à l'âme. Et on ne s'entend plus, on n'entend pas le silence. Le silence, pour l'entendre, il faut que tu sois très attentif. Il y a là-dedans une beauté. Parce que dans ce silence, il n'y a plus celui qui parle, celui qui sait. Il y a juste l'intelligence de ce qui est vu. Tout est vu pour ce que c'est. Pas pour être interprété, mais pour être juste, vu, accepté. Ce sont des faits. Et les faits ne peuvent être reniés. Pour autant, quand il y a le brouhaha, le chahut dans nos têtes, tout ce qu'on se raconte à soi-même nous empêche de voir ce qui est réel. On voit plutôt ce que l'on aimerait faire vivre, faire exister, pour pouvoir arriver à être bien, puisque tout ce chahut nous incombre. Nous sommes nerveux. Nous sommes dans la confusion. Nous cherchons donc un répit à cela. Le seul répit qu'on peut trouver, c'est de s'inventer des histoires. Et je sais que la plupart d'entre nous, on aime bien ces histoires. Ces histoires qu'on nous a racontées, qui s'est imprégnées dans nos mémoires, et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, parce que c'est devenu même une croyance. Quelqu'un viendra te sauver. Un prince charmant, un bon Dieu, l'argent, la richesse, la réussite, tout ça, c'est imprégné dans nos esprits que nous pouvons nous en sortir avec cela. Pourtant, c'est cette activité qui fait que tout va mal, qui fait que le carnage, le vacarme, le chahut s'amplifie. Avec l'activité que nous avons, nous cherchons toujours à améliorer ce que nous faisons. Donc, cette amélioration, ce sont nos pensées qui dictent comment tu dois faire pour y arriver. Et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux, où tu cours dans un but éphémère, où il n'y a rien à prendre. Et tu arrives à la fin, tu réalises qu'il n'y a rien, tu n'as rien gagné. C'est pour ça que faire silence, arrêter d'être subjugué par tout ce qui se passe, se retirer un peu, être dans la solitude, c'est ça une vraie nature de soi, d'être dans cette solitude, dans cette have où la paix est présente. C'est un have qui te donne la force, parce que tu es face à toute ta capacité. Tu es face à l'action qui vient du plus profond de ce que tu es. Et l'action que tu mèneras sera dotée d'intelligence. Mais tu ne peux pas savoir ça si tu ne puises pas dans ton fort intérieur. Mais ton fort intérieur est encombré d'histoires, d'émotions, de problèmes. Et tu ne peux pas voir vraiment ce qui se passe au fond. Comment se libérer de tout ça ? Comment se libérer de ce chahut sans que cela ne te fasse souffrir ? Parce qu'apparemment ce chahut te donne un peu de réconfort. Tu trouves là-dedans une mission, je dirais. Tu trouves là-dedans un but. Tu trouves là-dedans un sens. Tu trouves là-dedans un sens à ta vie. Un sens qui te donne envie de continuer à te battre pour pouvoir gagner ce que tu désires. mais tout ça, c'est ce que nous faisons depuis des millénaires et ça ne nous a jamais emmené nulle part. Tout ce que nous avons pu gagner comme notoriété, comme modernité, comme tout ça, ça ne nous a jamais emmené à la paix et à la joie de vivre. ça nous a tracassés pour pouvoir continuer à faire exister ces choses que nous voulons de plus en plus et que nous n'en avons jamais assez. Donc ta vie ne peut pas être résolue avec le modernisme, avec tout ce que tu peux gagner, tout ce que tu peux comprendre, toute l'acquisition de toutes les connaissances de cette planète, de toute la technologie que tu peux faire. ne te sauvera pas de tout ça. C'est le silence qui te sauvera. Quand tu vas dans le silence et tu n'es plus embarqué avec ce que la pensée te propose. Parce que la pensée, elle, elle cherche à exister. La pensée, c'est ce que tu es, en fait. Tu t'es identifié à ce que tu penses. Donc le penseur pense. Et le penseur, c'est qui ? C'est celui qui s'est identifié à la pensée. Donc tu es le penseur et le penseur, c'est toi. Donc, comme tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas toi, donc tu t'amuses à vouloir continuer à exister à travers ce que tu penses être. et la pensée a d'innombrables illusions pour te donner, pour te faire croire que tu es ce que la pensée propose. Elle t'emmène dans des endroits où tu te distrais. Elle te propose la distraction. Elle te propose l'amusement. Elle te propose le plaisir. mais tout ça a un revers. Il y a aussi le désenchantement, le déplaisir. Et quand tout ça arrive, alors l'esprit s'occupe encore de plus en plus, plus de pensée encore pour pouvoir trouver un moyen pour garder ce qui nous procure du plaisir. C'est interminable. Nous ne serons jamais en paix. Lève-toi un matin et regarde, tu verras, dans l'aurore qui se lève, la couleur des cieux, la couleur des nuages, toute cette effervescence ne s'arrête jamais. C'est quelque chose qui est en métamorphose constante et qui te donne justement si tu es prêt à être attentif à cela, ça te donne le moyen de trouver ce silence. va dans ces endroits comme ça où tu peux trouver le silence. Être face à soi-même, ça veut dire arrêter, arrêter de gesticuler dans la tête, arrêter que toutes ces pensées viennent t'embarquer. Oubliez tout ça pendant un petit moment, au moins. Et tu vas remarquer que tu es en contact avec quelque chose, d'immense, d'extraordinaire, une beauté. Et cette beauté, elle fait partie du silence. Tu ne peux pas la voir, cette beauté, si tu n'es pas silencieux. Parce que cette beauté, finalement, c'est toi-même. Tu es l'essence même de celui qui crée la vie que tu aimerais. Tu es acteur pour vivre cette vie. Mais il faut que tu ailles dans ce havre où ton être puisse être en contact avec cette chose immense, cette intelligence, pour que toutes tes actions viennent de là. Autrement, tes actions viennent de tes pensées, de toutes tes tracasseries. Tu as peur, donc tu cours, tu voudrais faire en sorte que les choses existent à ton goût. En fait, tu n'es jamais satisfait parce que tu es occupé avec tes pensées, avec tes tracasseries. il suffit de faire un effort et voir la beauté dans toute chose, être attentif, attentif à un enfant qui sourit. À ce moment-là, tu l'aimes et quand tu l'aimes, tu n'as plus de pensée, il n'y a pas de pensée. Quand tu aimes quelqu'un, il n'y a pas de pensée. Donc habitue-toi à juste aimer, à aimer l'oiseau qui prend son envol. Comme ça, tu es libre et tu es silencieux. Pour faire ça, il faut que tu sois dans un environnement au départ qui va t'aider. Va dans la nature, dans la campagne, au bord de la mer. Isole-toi un peu parce que c'est vrai que toute la pensée, elle cogite dans tout l'environnement dans lequel on est et elle te subjugue, elle t'embarque et facilement, elle t'embarque. Mais, dès que tu auras établi tes fondations sur cette beauté, quand tu t'auras appuyé là-dessus pour que ta vie puisse se faire à partir de là, alors ce sera beaucoup plus facile de passer à travers l'existence avec toutes les anomalies, toutes les confusions sans te laisser avoir parce que tu restes dans le silence, parce que tu es en paix. Et ce silence-là, cette beauté, c'est ce que tu es et tu dois t'accrocher à être ce que tu es, mais pas à être ce que le monde voudrait que tu sois parce que tes pensées te proposent ce que tu devrais être. Mais en fait, tu n'es pas cela. Tu es le silence, tu es la beauté, tu es l'ordre, l'harmonie et quand tu es là, tu crées l'ambiance pour faire en sorte que les choses aillent bien. mais si tu es confus dans ta tête, tu cours partout, les choses iront mal parce que la vie est faite avec de la désorganisation, de la peur, de l'angoisse, du stress. Et une vie faite comme ça, c'est facile de voir le résultat. Tu regardes autour de toi, tu regardes le monde. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des disputes, il y a toutes sortes de souffrances. Ce n'est pas ça que tu veux vivre. On le sait bien. Tu le sais. On le sait tous. On ne veut pas de ça. Mais il y a quelque chose qui nous embarque. C'est justement cette façon de voir les choses qui passe du coq à l'âne et qu'on cultive tout le temps. au lieu de s'arrêter. Faire silence et justement rentrer en contact avec ce qui est immuable, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et se baser là-dessus pour nos actions de tous les jours, pour nos rencontres de tous les jours. se baser là-dessus. Ne regarde pas l'autre avec ta tête parce que tu vas t'embarquer. Regarde-les avec ton cœur. Aime. Ne compare pas. Ne juge pas. Ne critique pas. Juste accepte. Et tu verras que ce sera facile de vivre une vie de paix. C'est la chose la plus belle qui puisse t'arriver. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada